et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo on va se taquer encore à une série des années 80 je sais pas si c'est vraiment connu celle ci je pense que oui quand même parce que bon ça a été diffusé sur tmc à moi comme j'ai pas des dvd donc je suis permis de prendre un extrait de la scène où on voit la voiture et en plus c'est cool parce qu'on voit quelques détails en plus par rapport à la miniature bref sans plus attendre si vous n'avez pas remarqué on va s'attaquer à la dodge monaco de 1977 du de l'inspecteur ou du détective enfin du policier tout simplement rick hunter up sans plus attendre j'allume la lupiote je la rapproche voilà et donc comme d'habitude si la boîte elle est ouverte c'est totalement normal car comme j'ai plus de place dans ma vitrine du coup elle reste dans leur boîte le temps que j'aurai une autre vitrine voilà à plus attendre hop on s'attaque à la boîte alors ça faisait un petit moment que vous n'avez pas présenté green knight ouais ça fait un petit moment c'était beaucoup du auto world ces derniers temps enfin voilà alors voilà green knight collectible ça contient que le véhicule à autre autre chose la boîte est super 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 jolie pardon moi je trouve jolie en tout cas voilà voilà 1977 de monaco on va se attaquer à ce modèle toujours pas en édition limitée et c'est vrai qu'en édition limitée elle n'y est vraiment artiste c'est la gamme artisans boîte artisans la reconnaît car c'est une boîte cartonnée et pas la version hollywood très très jolie la boîte et voilà vous avez un peu le vous avez un peu le speech de la série la série pour ceux qui connaissent pas pour à mes yeux c'est un peu dans le même dans le même genre que starsky hutch pour moi c'est à peu près dans le même mood on appelle ça enfin pour moi c'est à peu près pareil parce qu'il faut savoir de recounter il ya deux autres versions je veux dire il ya trois miniatures de recounter je crois un deux sûres mais du coup il ya celle ci voilà sa voiture qui est là celle au début de la série c'est une dodge monaco je sais même pas celle là parce que j'ai jamais vu la série en entier je vous dis moi j'ai vu quelques épisodes quand j'étais gosse ça passait chez ma mamie voilà c'est pour ça que j'ai pas les dvd tout ça bref ouais ouais si c'est la même dodge monaco dit le moi en commentaire ou pas voilà si vous êtes désespérés de cette série que je regarderai à un moment à un moment je regarde complètement les sept saisons je crois qu'une à huit deux saisons je sais plus bref du coup oui voilà donc la dodge monaco verte comme on voit là ça c'est la saison 4 dans les toutes premières saisons il ya une dodge monaco bleu avec l'aile peinte moitié peinte je sais même pas si c'est la même ou c'est une autre voilà celle là et en miniature je parle et il y en a une autre en miniature 1 18 cette fois ci et une chevrolet nova noir donc ça je l'ai pas encore pour moi je n'ai qu'une j'ai que celle ci pour le moment car c'est un des modèles les plus recherchés hop je vous mets ça là c'est édité en 2018 comme vous pouvez voir ici ils ont la licence dodge ils ont la licence là aussi voilà comme d'hab le code du produit si quelqu'un le veut ça c'est là où si vous voulez rejoindre sur les réseaux différents réseaux sociaux voilà alors pour ceux qui ont vu ma ma vidéo sur la camaro de bloody reperton ne vous inquiétez pas le rétro il est collé voilà je vais recoller le rétro il est rien de c'est juste un peu comme la colle elle a collé sur la carrosserie mais j'ai dû nettoyer la carrosserie mais j'ai un peu rayé la carrosserie malheureusement et la peinture qui est parti mais bon c'est pas visible car c'est sur l'angle de l'angle de la porte donc ça va à la limite c'est pas qu'on peut le voir un verre bien bouteille un pétant qui est super joli alors qu'on peut le voir là il ya l'antenne là elle n'y est pas ne vous inquiétez pas je vais vous montrer que je l'ai l'antenne c'est que je n'ai pas mis vu comme avoir va retourner à va retourner dans sa boîte pardon et pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble les protections des night voilà ça ressemble à ça la voiture elle est dedans à l'emballé là dedans alors alors là j'ai l'antenne que je vous dis voilà l'antenne elle est là vous voyez l'antenne elle est là voilà voilà je vais pas l'ouvrir comme j'ai dit ça sert à rien de l'ouvrir et de la mettre sachant que après je vais ranger l'animation sur la boîte non ça sert à rien je trouve excusez moi pour le cadrage voilà voilà alors ce qu'il faut savoir il n'y a pas d'ouvrant à par les portes voilà ça les dodge monaco je vous en ai présenté deux déjà ça du coup sera la troisième non j'avais pas de 4 je vous en ai présenté quatre mais deux de cette version non je vous ai présenté trois de cette version de 77 78 c'est les mêmes en change enfin voilà voilà alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup de véhicules car voilà justement on le voit partout mais bon moi je trouve ça c'est joli voilà il y en a qui disent que c'est ridicule de collectionner toutes les dodge monaco des films ou des séries moi je trouve pas parce qu'elles ont tout un look différent entre guillemets enfin voilà alors sans plus attendre on va se attaquer à la face avant du modèle le vert il est super beau ça fait un vert anglais je trouve et encore il rend plus kaki je trouve california la plaque de sa voiture alors pour ceux qui aiment la série comme j'ai dit moi je l'ai pas vu en entier je le regardais quand j'étais gosse quand j'allais chez mes grands-parents comme k2000 c'est là que d'ailleurs j'ai découvert k2000 l'agence touriste starsky hutch magnum de flic à mianniff amiannivarice tout ça j'ai découvert chez mes grands-parents comme beaucoup je pense alors que ça passe à la télé si vous avez un certain âge ça reste une rediff ligne belle ligne quand même très jolie celle ci aussi ouais ça ce cul de ce cul est tellement beau quoi tellement beau les feux comme ça et tout j'adore 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 on peut le voir elle est toute neuve parce que j'ai déballé deux fois donc une fois quand j'ai quand je l'ai reçu et une fois quand je l'ai après la vidéo là tout simplement et c'est un vert pailleté assez joli ça c'est les fameuses roues de police en police pas que là c'est là où on met l'antenne ici ceux qui savent pas alors comme d'habitude je vais vous parler de du moteur alors j'ai pris il ya plusieurs versions de moteur de motorisation du coup moi je me suis je me suis permis je me suis permis comme si une voiture de police on peut dire qu'ils ont la version la plus grosse on va dire ça donc voilà alors si celle ci admettons c'est la version la plus grosse c'est un v8 de 6 litres 5 290 chevaux ça fait une tonne neuf quand même ça fait 5 mètres 5 de long et ça fait le 0 à 100 en 12 secondes 10 voilà on n'est pas il est quand même des muscle car bien bien comme bien bien vénère de 400 chevaux comme le dead charger les cuda et tout mais bon voilà je trouve c'est pas mal pour de police voilà après je sais pas c'est le respect je sais pas s'il y avait là dans la série s'il a la grosse version ou pas je sais pas on va dire que oui c'est le police inspecteur cette fois ci du coup alors voilà alors ce qu'il n'y a pas par rapport à la série c'est son jour où je vois pas y est pas par rapport à la nova par contre la nova elle elle a le giro on peut clipser le giro avec le petit fils qui vous savez qu'un peu comme la zébra 3 voilà la ford ganto reno de star sketch un petit fils qui rentre pour la cibi à la radio quoi du coup alors j'ai pas je vais pas me faire avoir je vais tenir le téléphone et je vais faire comme ça voilà j'ai plus envie d'arracher aucun élément de mes voitures ça m'a bien fait chier attendez je vais encore rapprocher ça voilà pour vous comme ça vous allez bien voir l'intérieur voilà on va beaucoup mieux alors là c'est une trois pédales non c'est une automatique mais là on m'a dit un commentaire ça c'est le frein de parc enfin le le qu'on appelle ça le le frein du coup c'est le frappier du coup bref voilà vous pouvez le voir c'est que des autocollants le tableau de bord bon ça mérite d'être là alors la boiserie on aime on aime pas moi personnellement j'adore ça ça dans les voitures je parle dans les nouvelles je suis pas nouvel je suis pas du tout nouvelle voiture pour moi les voitures ça s'arrête jusqu'en 2010 au plus après c'est du osef à mes yeux la radio qu'on peut le voir la cibille avec le câble que je vous parlais comme on va faire le tour très souple très très molle c'est cool un souple s'ouvre assez facilement c'est cru en même temps c'est tout neuf donc quand même ça ça me gêne alors je vais pas voilà assez fait du bien de les portes tout pas dur comme la cameron et autres alors voilà le panneau de port un peu de boiserie du fou cuir sur les panneaux de port c'est du plastique le par terre je crois voilà on n'est pas sûr du auto world je sais il ya certaines green light qui a le pareil qui a le on appelle ça à la par terre à la moquette mais là il n'y a pas on a la cibille avec le le truc pour parler là voilà parler au central voilà le seul truc qui manque malheureusement c'est c'est le petit gyro rouge sera plus stylé après je sais ça peut se fabriquer un premier petit truc rouge vous posez je sais que je lui aille dans le monde de la miniature ou même de la figurine tellement de custom d'artisans qui font ça donc qu'est ce que nous avons là par terre qu'est ce que c'est que ça parce que c'est le repose-pied qui est tordu c'est ça que vous êtes en train de me dire what qu'est ce que c'est que ça non mais je annonce et la coudoir qui est tombé d'accord oui mais je découvre voilà c'est rien du tout c'est pas cassé non plus ok d'accord c'est la coudoir qui est déclipsé d'accord pourquoi pas oui ça je l'avais même pas vu quand je déballe la première fois d'accord d'accord la coudoir très bien ok j'avais pas fait attention c'est la coudoir ça se met comme ça j'imagine ça je pense que je le remettrai après la vidéo parce que je vous aurai un je sais pas comment je vais faire c'est pas cassé un couple voir c'est d'éclipser donc c'est décollé mais d'accord très bien vous voyez je l'achète des trucs neufs on a des mauvaises surprises parfois c'est pas grave je mets à un moment je mettrai après hop alors du coup on va parler de taille ça fait une petite vidéo courte ça va être pas du 22 minutes un peu moins bon quand même alors les tarifs et les la rareté du véhicule on va commencer par la rareté il faut savoir moi j'ai mis un petit moment à la chercher la voulait absolument même c'est une série que j'ai pas fini comme je vous ai dit j'ai cherché quand même ce qu'elle m'a marqué les esprits justement dans les courses poursuites comme ça et voilà c'est la voiture phare de rick donc sa voiture à lui quoi bref du coup du coup alors la rareté oui elle est assez rare et je sais même pas je sais que la dernière fois que j'avais regardé sur ebay il n'avait une en vente au au canada donc c'était 150 dollars plus importation 30 dollars juste les frais de douane vous avez compris je regarderai pour vous s'il y en a une à une je vous la mets en description comme d'hab enfin voilà et du coup le prix alors moi je vais payer 120 euros sur le bon coin voilà c'est un monsieur qui voilà vous savez comme je dis parfois je mets des annonces sur le bon coin je cherche tel modèle de telle marque machin et après on me contacte par la messagerie du bon coin et justement il ya un monsieur qui me l'a vendu elle était toute neuve a été vraiment elle était même pas déballé genre vous savez il y a du scotch voilà moi j'ai coupé le scotch elle était vraiment pas déballé quoi enfin voilà du coup voilà je l'ai payé 120 euros et pour vous elle coûte pas non plus des masses entre 150 et 200 dollars ça dépend voilà moi il me l'a fait à 120 120 dollars vous voyez c'est du neuf et voilà moi je suis pas je suis pas à l'abri de voir des surprises bon ça c'est rien si je déclipser c'est rien du tout enfin voilà le tour de la miniature je vous fais un petit tour après vous la connaissez un pour ceux qui me suivent depuis le début même si j'ai pas dix ans de vidéos derrière moi voilà vous savez que la deutsche monaco façon dans tous les films des années 80 90 et dans les séries télé il n'y avait que de ça ça c'est un peu la twingo ou là on va dire c'est un peu la 4l des états unis quoi on va dire ça mais bon ça reste quand même une belle une belle pièce de collection pour ceux qui sont fans comme je dis de la série ou pas regardez moi je suis pas ultra fan mais je l'ai quand même je dis pas que c'est pas parce que je suis pas ultra fan comme je dis je l'ai pas non plus je l'ai pas non plus c'est pas c'est pas la série tv je regardais plus voilà à chaque fois quand ça passait ça passait le soir donc le soir je pouvais pas avec mes grands parents qui regardaient leur programme eu quelques fois j'avais bien aimé donc la petite dodge de rick je parle pas de rick grimes je parle de rick hunter bien sûr enfin voilà je vais vous montrer la boîte voilà comme ça la boîte très très belle boîte qui va que et maintenant la miniature voilà du coup moi je vais éteindre la lupiote sur ce si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un petit commentaire un petit j'aime et un petit partage ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne a le rendi de semaine en semaine voire de jour en jour ça dépend des jours et des semaines enfin voilà je vous remercie si vous le faites c'est gratuit ça mange pas de pain si vous voulez que je grandisse et que je présente des voitures de votre licence préférée n'hésitez pas à souscrire un abonnement gratuitement enfin voilà c'est comme j'ai dit c'est gratuit il n'y a aucun moyen payant voilà sur ce moi je voulais sur ces images et moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde allez salut tout le monde